Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 So in this case, et si la réponse, So in this case, a woman, the man would have a woman, the man would propose to the chief of the woman, and did you ever see such case at your unit? answer, I witnessed the person, 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 the person that I told you earlier, the person that I told you earlier, I did not have time to follow other cases because I was so busy with my work. I was interested in that because I was interested in that. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'à ce moment-là, et à ce moment-là, les gens étaient occupés par leur propre travail, et ils se reposaient brièvement, et ensuite ils retournaient travailler. Before the break time, you talked about your cousin named Hengdani, whom were forced to get married. Who was she forced to get married to? Answer. She was forced to get married to one, a handicapped person. She doesn't love him, and she did not want to get married to Camarade Wun. Question. When she told you, was that before your marriage or after your marriage? Answer. She told me before my marriage. She was forced to get married before me. My marriage took place later on. Question. Also before the break time, you mentioned that your neptus were taken away to be killed because he was alleged of being part of the network of enemies. Can you tell us what year it was when he was taken away to be killed? Answer. It was in 1978. But I don't know whether it was at the beginning, the middle, or the end of the year. Question. Mr. President, I would like to quote her answer in documents. Question. 01-03-02-93 I would like to quote now My nephew Hengwani In late 1978 Tan transported him by vehicle to the military base End of quote free translation I would like to ask you Madame Civil Party whether you remember the specific year when your nephew were taken away Answer It was in 1978 but I do not remember whether it was at the beginning the middle or at the end of the year I cannot recall it well because now I am old Question In your answer that I just read to you earlier you said that it was at the end of 1978 This is the end of 1978 Does that ring a bell to you? Does that ring a bell to you? Answer Probably It was confusing C'était peut-être un début au milieu de 1978, parce que mon mariage a lui aussi eu lieu en 1978, et elle a été emmenée pour être exécutée. Donc je pense qu'il y a eu une confusion, et je m'excuse si je me suis trompée en donnant une telle réponse. A présent, j'aimerais axer mes questions autour de votre mariage. Qui est venu vous faire la proposition de mariage? La réponse au début, c'était Pohn, qui est venu me demander si j'étais d'accord pour épouser cet homme. Je n'ai pas répondu à sa proposition tout de suite. Et ensuite, c'est Lankar qui est venu me demander d'épouser cette personne, et je ne savais pas. Je ne sais pas à qui j'épousais. Question. Qui est venu faire cette proposition? Quel était son nom? Quelle était sa fonction? Président. Madame la partie civile, attendez que le voyant rouge de votre micro soit allumé pour parler. Partie civile, at that time, he came to ask me, but I was not interested much in the proposal. La proposition ne m'intéressait pas vraiment. And later on, Cheyne, the unit chief, came to ask me question. So, based on your statement, Pohn came to propose you to get married to him. Is that correct? Answer, yes, yes, correct. Oui, c'est exact. Question. Did you reply to his proposal? Est-ce que vous avez répondu? Answer. I did not respond in length, but I thought myself that if he proposed, I would agree. Mais lorsque le mariage a eu lieu, eh bien, ce n'était pas lui. Question. Later on, did you ever see Pohn again? Et après, avez-vous jamais re-reprendre? And did he tell you the reason why he proposed to marry you? Il vous avait demandé en mariage. Answer. No, I did not meet him again. Réponse. Non, je ne l'ai pas revue. Because I was arranged to get married to another man. Parce que... J'avais épousé, un arrangement avait été pris pour que j'épouse un autre homme. Question. You also said earlier that your unit chief came to ask you, So what did the chief ask you about? Quelle question vous a-t-il posée? The unit chief did not come to ask me. I said that the chief of the unit told me to go to the waiting place. De me rendre ou sur le lieu du mariage. Question. Question. So what was the name of that unit chief? Quel était le nom de ce chef d'unité? Answer. Réponse. Camerade Chain. C'était le camarade Chain. Question. Question. Was the unit chief the chief of the cooperative or chief of village or chief of commune? Answer. Réponse. The unit chief was in control of the whole village seven. And he was, and he was, and he was, and that person was called the unit chief, but at my place, the person was called the union chief. Question. Est-ce que cette personne était un homme ou une femme? Answer. A man. Réponse. C'était un homme. C'était un homme. C'était un homme. Question. 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 Et lorsque vous travaillez au syndicat, Beside le chef du village numéro 7, Bes à part le chef du village numéro 7, Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui vous conduisait au travail, ou était-ce la seule personne? Réponse. Il y avait des chefs de groupe, des chefs d'unité. Il y avait des centaines de personnes qui travaillaient à ce moment-là. Ce n'était pas seulement dix ou vingt personnes. Question. Question. Et quel était le nom de votre superviseur direct? Est-ce que c'était un homme ou une femme? Answer. The person was Né. Réponse. C'était Né. I can recall only that name. Et je ne me souviens que de ce nom. Question. Né. A woman or a man? Né. C'était un homme ou une femme? Answer. Réponse. Woman. Une femme. Question. Question. When you were told to go to the wedding, was Né also present? Est-ce que Né était présente? Answer. Réponse. Non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. C'était l'unité qui est venue me le dire. Question. What were you doing when you were told that? Question. Que faisiez-vous au moment où vous annoncez cela? Réponse. J'étais en train de saigner les V.A. Question. During DK regime, did you ever attend meetings? Réponse. Sous le Kampuche la démocratique, avez-vous jamais participé ou assisté à des réunions? Answer. There were regular meetings at the unit. Réponse. I never attended any big meeting. If I went there, I only went there for a short time and then came back. to my unit. I can say that I attended the regular unit-based meetings. Question. So when you attended the big meeting for a short time, did you ever hear the announcement about the policy of the revolution? Answer. Yes, I heard such announcement. They talked about the morality and about those who committed the moral offenses and they were arrested to be re-educated. et qui étaient arrêtés pour être re-éduqués. Question. Question. Besides moral offenses, do you remember any other morality aspects? I mean the 12 morality aspects? Answer. No, I cannot remember them all because it took place a long time ago, so I cannot remember everything. counsel, Mr. President, I would like to quote from document E3-765 about a youth magazine dated October 1978. It's related about the 12 morality aspects and I would like to read the six points about the banning to commit any offenses against women. And the document has the ION number in CMAX 0051-5493 in English 00539-399, French 005400-25. Question. Question. And I would like to quote Overally, don't touch the women because it will harm the reputation of our people. Et même ERN, en ce qui concerne le mariage, il dit, au sujet du mariage actuel, il n'y a pas de problème. Pour autant que l'on respecte les deux principes de l'encart, l'autre est que les deux parties sont d'accord, et le deuxième mot, le collectif est d'accord. Donc il n'y avait pas de problème. Donc après avoir entendu ce que je viens de vous lire, est-ce que vous allez me confirmer si vous avez entendu cela sur le régime ? Réponse, oui, j'en ai entendu parler. I heard about it, but I did not remember it well. Mais je ne m'en souviens pas très bien. Question. When you heard so, and when you were arranged to get married, you said that you refused. When you heard the policy, you heard that the marriage took place only when there were agreements from both sides. And so, when they wanted to force us to marry, they forced us. Initially, it was like that policy that both sides had to agree first. But at the time of my marriage, it was an absolutist practice. They forced us to marry. It was like what I told you earlier. Question. Now, back to your story. When the unit chief came to tell you, did you protest it or disagree with him ? Answer, yes, I protested, but he said that I must go, because it was the order from Ankar. Question. How many times did you protest to him ? Did you end your protest after you heard him saying that you must go, or you kept on protesting again and again ? Answer, I did not protest many times. I protested only one time, but he said that I must go, so I went there by following his order. I went out on the exact day that he required me to go. That was the practice during DKD gym. Question. Did you have time to consult with your parents or your relatives before you went to get married ? Answer. My parents were not aware of my marriage, because she lived at a different place from mine. Answer. I did not have time to go and invite my parents and siblings to join my wedding. Answer. 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 Je pense que c'était en début 1978, parce qu'en fin 1978, mon enfant est né. M. le Président, j'aimerais lire la déclaration du Parti civil, tirée de formulaires d'information supplémentaire. Elle mentionne les points suivants, mais je vais citer. En 1977, elle a été forcée de se marier, mais elle a refusé. Par conséquent, l'Anca l'a convoquée pour une rééducation à plusieurs occasions. J'ai également été forcée de me marier en 1977, mais j'ai initialement refusé. Mais je me suis forcée à suivre cet ordre. Madame, pouvez-vous spécifier de nouveau si vous vous marieriez en 1977 ou en 1978 ? Pouvez-vous préciser si c'est en 1977 ou en 1978 que l'on vous a forcée à vous marier ? Réponse. C'était en 1978. J'ai peut-être fait une erreur dans ma précédente déclaration en parlant de 1977. Car en fin 1978, j'ai donné naissance à mon enfant. Je m'excuse pour cette erreur. La défense. Pas de problème. Passons au jour de votre mariage. Vous avez testifié hier, vous avez dit qu'il y avait douze couples. Pour vous dire à la chambre, si les femmes dans ces douze couples étaient des vœufs, mais certaines étaient des célibataires. Réponse. Je ne sais pas si elles étaient célibataires ou vœufs. Je n'ai pas posé la question. Ces femmes ne venaient pas du même village. Il n'y avait qu'un seul couple qui provenait d'un même village. Donc, parmi les douze couples qui se font marier ce jour-là, connaissiez-vous l'un quelconque de ces couples ? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne les connaissais pas. Non, provenions de divers villages et nous n'avons aucun contact les uns avec les autres. Je ne connaissais aucun homme ni aucune femme. Je les ai vus très brièvement, uniquement lors de la cérémonie, lors de la réception du mariage. Question. Depuis la célébration du mariage jusqu'à présent, avez-vous jamais rencontré l'un quelconque de ces couples qui ont été mariés ce jour-là ? Réponse non. Je ne sais pas où ils se trouvent et probablement je ne les reconnaîtrai pas si je les voyais. Je ne sais pas où ils se trouvent, mais je ne sais pas où ils se trouvent, mais je ne sais pas où ils se trouvent. Réponse, c'était une pièce dans une maison séparée, distincte. Question. Avant la pause, vous avez dit que cette nuit-là, vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec votre mari. Et le matin, il a signalé ce fait à son chef, Pan, Pan vous a ensuite convoqué pour le rencontrer. Vous pouvez vous dire à la chambre, combien de jours après Pan vous a-t-il convoqué ? Réponse, ce matin, j'ai dit que cette nuit-là, on m'a convoqué, à savoir, une fois que mon mari a signalé ce fait à son chef. Ça s'est passé cette même nuit-là. Question. Il vous a convoqué pour le rencontrer ? Le jour même du mariage, pendant la nuit, ou le lendemain, dans la nuit ? Réponse, c'était la nuit du mariage. Qui est venu vous appeler ? Des 4-17 personnes. Réponse, je ne sais pas quelle heure il était, mais le camarade Pan m'a appelé pour aller voir lui. Quelle heure il était, mais le camarade Pan m'a demandé d'aller le voir, car mon mari s'était plaint que je n'avais pas consommé le mariage. Question. Quelle distance vous séparait ? La chambre où vous étiez est le lieu de rencontre avec Pan. Réponse, je ne me rappelle pas de la distance. Je ne me rappelle pas de la distance, mais ce n'était pas loin. Il y avait des arbres de bambou entre les deux endroits. Ce n'était ni proche ni loin de l'endroit où j'habitais. Lorsque vous êtes arrivé à l'endroit où se trouvait Pan, votre mari était-il là ? La réponse, non. Il était resté dans la chambre. Quand vous avez quitté la maison, était-il dans la chambre avec vous ou ailleurs ? Réponse. Lorsque je suis parti, au moment où je partais, il était dans la chambre et je ne peux pas dire s'il y est resté ou s'il est parti ailleurs par la suite. Question. Votre mari, savez-t-il que Pan vous a demandé de le rencontrer chez lui ? Réponse. S'il n'avait pas signalé l'affaire à Pan, alors pourquoi Pan m'aurait-il convoqué ? Lorsque Pan vous a demandé d'aller chez lui, votre mari était-il présent dans la même maison où vous vous trouviez ? Réponse. Il était là car, lorsqu'il est allé voir Pan, il est resté là-bas. Puis Pan m'a demandé d'aller le voir. Et je ne sais pas pourquoi Pan voulait me rencontrer. Je l'ai tout simplement suivi. Question. Lorsque vous êtes arrivé chez Pan, qui d'autre était présent ? Réponse. Il était tout seul. Il y avait une table et une chaise dans une pièce calme. Il n'y avait personne d'autre. Il y avait un lit. Il était assis sur une chaise près de la table. Réponse. Que vous a-t-on demandé à votre arrivée ? Réponse. On m'a demandé pourquoi j'avais refusé de consommer le mariage. Je lui en ai donné la raison. Il m'a forcé. Il m'a forcé. Il a voulu me violer. J'ai résisté. Je suis tombé. Et il avait un pistolet. J'ai eu peur d'être tué. Je l'ai donc la raison pour laquelle j'ai décidé de vivre avec mon mari parce que j'avais peur d'être tué. Question. Question. Saviez-vous que le viol qu'il avait commis sur votre personne était une infraction grave sous le régime de complétaires démocratiques ? Réponse. Bien sûr. C'était une infraction grave. Mais à qui pouvais-je en parler ? Si j'en parlais moi-même, je risquais de mourir. Personne ne pouvait m'aider. C'est lui qui était la personne détenant l'autorité. Alors, qui d'autre pouvait m'aider ? Je ne pouvais en parler à personne. Mais maintenant, l'heure est venue pour moi d'exposer ce fait. Même mes frères et soeurs de sang, je ne leur ai jamais parlé de cette infraction intime. C'est la première fois que j'en parle. Sous le régime, il y avait des gens cruels, mais il y avait également des gens bons. Question. Allow me to move on. La défense. Permettez-moi d'avancer. Lorsque vous êtes retourné dans votre chambre, cette nuit-là, avez-vous parlé à votre mari ? C'est oui. Que lui avez-vous dit ? Réponse. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous avons simplement dormi le lendemain matin. Je suis allé dans mon unité et il est allé dans la sienne. C'est ce que j'ai dit hier également. Question. Question. Quand avez-vous rencontré votre mari d'après cet incident ? Réponse. Notre rencontre a eu lieu dix à quinze jours plus tard. Question. Que vous a-t-il dit lorsque vous vous êtes retrouvé par la suite ? Question. Il n'a pas beaucoup parlé car j'avais déjà été violé et j'avais tellement peur d'être exécuté étant donné qu'on m'avait donné des avertissements. La nuit où nous nous sommes rencontrés et je suis allé me soulager et j'ai constaté la présence de miliciens. Et je savais donc qu'ils nous surveillaient. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de coucher avec lui. Question. Lorsque vous êtes remonté dans la maison, que s'est-il passé ? Réponse. Rien ne s'est passé. Tout était fini. Je lui ai dit qu'il y avait des soldats au rez-de-chaussée. Question. Est-ce que vous pouvez nous donner de précisions ? Lorsque vous êtes remonté à la maison, que vous a dit votre mari ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Que s'est-il passé ? Réponse. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons parlé de nos désaccords. Je lui ai dit que je ne l'aimais pas. En général, je ne parle pas beaucoup. Encore moins lorsque je suis au lit ou lorsque je suis sur le point de dormir. Monsieur le Président, c'est la défense. Je vais citer sa déclaration antérieure, document 2-3-6011. E-1-1-0-0-4-9-6-7-21-20-21-20-21, en anglais. Il n'y a pas de traduction anglaise ou française. Dans le document, il est dit qu'en 1978, j'étais enceinte et j'ai un poché d'une fille, Samla Ian, Samla Liet. Ce bébé était le fruit de mon mariage. En fait, après le mariage, j'ai refusé de consommer le mariage. Et un an environ plus tard, à savoir en 1977, j'ai consenti de consommer le mariage. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Traduction du point. Madame, pouvez-vous vous rappeler que vous avez consommer le mariage avec votre mari? Et cela a lieu en 1977. Et cela s'est passé en 1977. Cet extrait vous rafraîchit-il la mémoire? Réponse. Je l'ai dit dès le début que j'ai dit que la date que j'ai donnée, la mémoire que j'ai donnée en 1977, était erronée. Les failles se sont produites en 1978. Lorsque j'ai accepté de consommer le mariage, c'était vers la fin de l'année. Puis, je suis tombée enceinte. Vous avez dit que vous n'avez pas consommer le mariage la nuit même de ce mariage. Et vous avez revu rencontrer votre mari à nouveau dix ou quinze jours plus tard. Et vous avez bouché avec lui. Vous avez dit qu'un jour après que je viens de vous rire, vous dites que ce n'est qu'une année plus tard que vous avez accepté de consommer le mariage avec lui. Vous pouvez vous dire à la chambre quelle est la bonne version? Réponse. Réponse. Mettre. J'ai dit que l'on m'a forcé à avoir des rapports sexuels. Et dix ou quinze jours plus tard, on m'a autorisé à rencontrer mon mari. On m'a menacé en me disant que si je n'avais pas de rapport avec lui, je serais amené et violé à nouveau. On ne se rencontrait pas tous les jours. Les faits se sont passés deux ou trois mois après. La défense. J'aimerais avoir une année exacte parce que dans votre précédente déclaration, vous dites avoir consommé le mariage un an pendant la date du mariage. Veuillez donc dire à la chambre quelle est la bonne date, quelle est la bonne version. Réponse. J'ai peut-être fait une erreur dans ma déclaration intérieure. Et lorsqu'on me pose trop de questions, je suis un poids à la confusion. Et j'ai également trop de mémoire. Je suis vieille. Donc, lorsque vous me posez toutes ces questions, cela prête à confusion. Bien sûr, quand on atteint mon âge, on est en plein à faire des erreurs. Ce sont des problèmes de mémoire. Dans ma déclaration intérieure, j'ai dit avoir commis une erreur en parlant en 1977. Comme je l'ai dit, j'ai été violé par le chef. Et par la suite, j'ai consenti à ce que mon mari couche avec moi. C'est la vérité. Je m'excuse à propos d'un mai. Peut-être que j'ai commis une erreur dans ma déclaration intérieure en parlant de 1977. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on me pose des questions, trop de questions dans tous les sens, je suis déboussolé. La défense, je m'excuse, madame de la partie civile, parce que votre déclaration a été faite en 2009. C'est pourquoi je vous demande d'essayer de vous rappeler de la déclaration que vous avez faite en 2007, car elle est plus proche de la date d'aujourd'hui par rapport à celle que vous avez faite il y a 7 ans. C'est-à-dire que vous avez consommé le mariage avec votre mari environ un an après le mariage ou 15 jours après. Réponse, ce n'était pas immédiatement après le mariage, mais je ne pourrais vous dire combien de temps s'est écoulé, combien de mois, combien d'années se sont écoulées avant les rapports sexuels avec mon mari. Et peut-être que la personne qui m'a interrogé a commis des erreurs, car je décèle certaines erreurs dans mes déclarations intérieures. Je m'excuse encore une fois, si j'ai commis des erreurs, je ne me sens pas très bien, je suis confuse, déboussolé, je suis presque d'étourdissement, et ce d'autant plus que vous me posez des questions allant dans tous les sens. La défense, je m'excuse, c'est une idée de mon devoir juridique de vous poser de telles questions, j'espère que vous le comprenez. Permettez-moi de réitérer ce point concernant la date à laquelle vous avez consommé le mariage pour la première fois avec votre mari. Vous avez dit que vous n'avez pas résisté, et lorsque vous êtes descendu et que vous vous êtes sorti de la maison, vous avez vu des soldats autour de la maison. Lorsque vous êtes remonté dans la maison, même si vous ne vous êtes pas disputé, est-ce que vous lui avez opposé une résistance physique? La réponse, on ne s'était pas disputé, car même s'il était un soldat, il a pris peur lorsque je lui ai dit qu'il y avait des soldats autour de la maison. Le matin, il est allé dans son unité, je suis allé dans la mienne, il est revenu me voir un mois après, et c'est probablement à ce moment-là que nous avons eu des rapports sexuels. Question, lorsque vous êtes descendu de la maison pour vous soulager, et vous avez vu les médiciens, à quelle distance se tenait-il de la maison? La réponse, ils se tenaient non loin. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de parler au lit. Même avec mon premier mari, je ne lui parlais pas au lit. Ils ont essayé d'écouter nos conversations, mais comme je ne disais rien, alors ils n'ont rien entendu. Question. Je vais vous poser des questions sur leur position. À quelle distance étaient-ils postés par rapport à la maison? La réponse, je vous ai dit qu'ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas à 10 mètres de la maison, ils étaient les alentours de la maison. Même si j'ai constaté leur présence, j'ai faim de ne les avoir pas vus. Puis je suis remonté dans la maison. Bien sûr, il y a des éléments qui venaient écouter nos conversations, et ils se tenaient près de la maison. Question. Regarding the house that you were staying, can you tell the chamber the height of the house? Question. Pouvez-vous dire à la chambre quelle était la hauteur de la maison où vous résidez? Réponse, comme je l'ai dit, ils ont bâti de petites maisons. La maison n'était pas tellement élevée. Il n'y avait que trois marches d'escalier. C'était une petite maison, un abri de fortune, que l'on utilisait pour éloigner les moines. Question. Vous dites que le toit était en chaume. Qu'en est-il du plancher? Réponse. Le plancher était en bambou. Ce n'était pas un plancher en bois, à proprement parler. À cette époque-là, c'était un luxe d'avoir une maison avec un toit de chaume et un plancher en bambou. Question. Qu'en est-il des murs de la chambre? Y avait-il des intestices par lesquels on pouvait épier? Réponse. Réponse, c'était des maisons nouvellement construites. Les murs étaient totalement fermés. Il n'y avait pas d'interstices. Quant aux fenêtres, elles étaient assez hautes. Donc, du sol, on ne pouvait pas voir, à l'intérieur de la maison. Les feuilles se sont passées il y a 40 ans. Comment est-ce que je peux vous donner des détails concernant ces petites maisons? Comme je l'ai dit, c'était des petites maisons qui n'étaient pas tellement surélevées. Il n'y avait que... Elles avaient la hauteur de trois marchés d'escalier. Et les murs étaient composés des corsets d'arbres. Vous avez dit que cette nuit-là, vous avez consenti à consommer le mariage avec votre mari. Pourquoi avez-vous pensé que le fait de consommer le mariage cette nuit-là était semblable à du vieux? Je pensais, vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit hier qu'imédiatement, après le mariage, lorsque nous sommes allés dans la chambre, il a voulu me violer. Il a usé de force. Je lui ai résisté. Il est donc sorti, il est rentré au compte à Pan. Et Pan m'a convoqué pour le rencontrer. Voilà ce qui s'est passé la nuit du mariage. Et non pas le jour où je l'ai rencontré la deuxième fois. La première nuit, je ne l'aimais pas. Je ne lui ai donc pas permis d'avoir des rapports sexuels avec moi. Question. La deuxième fois que vous avez couché avec lui, avez-vous eu des rapports sexuels? Volontaire. La réponse lors de notre deuxième rencontre, nous n'avons pas bougé. Elle n'a rien fait. Parce que nous avions peur. On nous avions peur d'être survivés. Et c'est ce que j'ai déjà dit à ma surprise. Vous n'arrêtez pas de me poser que les questions de répétée, mais il me semble que mes déclarations suivent un ordre chronologique. Counsel, I have another question before the break. Madame, can you tell the chamber at which point that you have sex with your husband? Vous avez eu des relations sexuelles avec votre mari. C'était quelques mois plus tard, pas seulement au moment de la première ou de la deuxième rencontre. C'était plus tard, mais j'avais tellement peur que j'ai accepté d'avoir des relations sexuelles avec lui. Mais je ne peux pas vous dire combien de mois se sont écoulés entre vous. Je ne peux pas vous dire combien de mois se sont écoulés entre vous. Je ne peux pas vous dire que c'était en avant ce que j'ai eu. Mais c'était en avant ce que j'ai eu. Et c'est que je suis là, c'était que chaque fois 68 j'ai appuyé de mon enfant. C'était il y a tellement longtemps. Et je pense que quand vous êtes tellement jeune, vous ne pouvez pas toujours se rappeler de tous les détails. Counsel, I thank you. Président, il est now appropriate for a lunch break, but take a break now, and resume at 1.30 this afternoon to continue our proceedings. Madame Sivapati, you may rest and please return to the court room at 1.30. Security personnel, you are instructed to take you from the court to the waiting room downstairs and have a return to attend the proceedings this afternoon before 1.30. The court stands in recess.